Madame Gréhomme, pour une prise de parole. Je voulais intervenir sur l'article 15 qui a introduit une clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation comparables à celles qui prévaut pour les médicaments. Cet article prévoit un mécanisme de régulation du secteur des dispositifs médicaux innovants, notamment en matière de cardiologie et d'orthopédie. Nous avons toutes et tous en tête le scandale des implant files il y a juste un an. Les journalistes d'investigation du journal Le Monde avaient démontré les défaillances dans l'accès au marché des dispositifs médicaux, notamment en ce qui concerne le manque de contrôle et de traçabilité des dispositifs médicaux. Dans le même temps, vous avez décidé de réduire le coût des médicaments à l'hôpital. Pourtant, le dispositif que vous proposez n'a pas vocation à se déclencher. Il s'agit d'un dispositif du dernier ressort, applicable lorsque les négociations n'ont pas permis de limiter suffisamment les dépenses. Selon nous, l'objectif de faire diminuer les prix des médicaments pour que les industriels réduisent leurs marges ne peut se faire qu'avec des mesures de régulation fortes. C'est une des raisons de notre amendement pour la création d'un pôle public de médicaments, car c'est seulement en rétablissant une capacité publique de production de médicaments que vous pourrez imposer aux industriels de réduire leurs marges sur des médicaments. D'autant plus que les mêmes industriels qui ont bénéficié de moyens publics via l'impôt de compétitivité recherchent de 6,2 milliards d'euros en 2019. Ils font payer deux fois le coût à la collectivité, puisque l'assurance maladie et les hôpitaux payent les médicaments au prix fort. Donc, M. le ministre, Mme la ministre, nous partageons votre objectif de réduire le coût des médicaments de la liste en sus, mais pour y parvenir, cette cause de sauvegarde devra être beaucoup plus contraignante et incitative à l'attention des industriels du médicament. Merci.